Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre conférence de cet après-midi. Je me présente, je suis Rita Srihi, je suis responsable de communication et admission à HEM-FES. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième conférence lycéenne de HEM en live. Tout d'abord, j'espère que votre ramadan se passe bien, surtout en ces temps particuliers de confinement, mais restons positifs, inshallah, rien ne saurait durer. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des conférences que HEM organise chaque année dans plusieurs lycées au Maroc. Le but, c'est vraiment d'accompagner les bacheliers à travers des thématiques et de conférences qui les concernent et devraient s'approcher le plus de leurs préoccupations. Donc aujourd'hui, à défaut malheureusement de vous rencontrer en personne au lycée, HEM a quand même tenu à vous accompagner et donc a pensé à organiser des conférences en ligne pour vous en attendant, incha'Allah, de vous retrouver en personne dans l'un de nos campus pour qu'on puisse parler, discuter et rigoler de vive voix. Incha'Allah. Donc, comme je disais, notre choix de conférence de ce soir s'inscrit dans une logique d'aborder des sujets qui sont au cœur des préoccupations aujourd'hui. Donc, le sujet de cette conférence, c'est comment te motiver toi-même. Il faut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un sujet qui est d'actualité. D'ailleurs, je parle très souvent des bacheliers au téléphone qui me disent oui, mais voilà, j'ai du mal à garder ma motivation, mon rythme de travail, surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de feuilles de route ni de date pour le bac. Donc, je vais leur dire ce que j'ai, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de leur dire. Je vous rassure tout de suite, c'est vraiment le cas pour tout le monde. Donc, que ça soit pour vous, bacheliers, que ça soit pour des étudiants ou même pour nous, des adultes, aujourd'hui, nous vivons une situation qui est inédite. Et donc, ce sentiment d'incertitude, de réticence et cette baisse de régime concerne vraiment tout le monde. Donc, le but aujourd'hui de notre conférence, c'est vraiment de créer un espace de partage et d'échange. Et le but, c'est vraiment de comprendre l'importance de l'auto-motivation et de son impact sur la réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos ambitions. Et notre but vraiment, c'est que nous puissions vous donner quelques astuces afin que vous regagnez confiance en vous, en vos capacités, que vous retrouviez votre punch et votre motivation d'il y a quelques semaines, d'avoir des idées et vos objectifs bien clairs devant vous et ne pas les perdre des yeux en ces moments-là. Et donc, pour cette conférence, j'ai vraiment le grand plaisir de vous présenter notre conférencier, monsieur Badi, que d'ailleurs, je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, monsieur Mohamed Badi est un professeur universitaire. Il est aussi enseignant HEM et c'est surtout une personne qui a fait énormément de conférences et de coaching avec des ateliers d'orientation et de gestion de stress, dont des lycées au niveau de la ville de Fès, de Meknes et de toute la région. Donc, je ne vais pas tarder beaucoup. Je tiens tout de même à vous remercier d'avoir répondu présent aussi nombreux. Je tiens aussi à vous dire que nous organiserons des sessions de questions-réponses tout au long de la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos témoignages et surtout à partager ce que vous voudrez. Nous, nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente écoute et je laisse la parole à monsieur Badi. C'est à vous. Merci, Rita. Merci à vous toutes et à tous. De prime abord, je tiens à vous souhaiter un Ramadan Mubarak, donc d'être à vous souhaiter un déconfinement très proche, incha'Allah. Pourquoi pas ? La conférence d'aujourd'hui, donc, comment te motiver toi-même s'inscrit dans une logique d'accompagnement, comme c'est un peu la coutume de HEM, de pouvoir être toujours là pour répondre aux principales attentes des bacheliers en cette période principalement aussi de confinement, mais bien avant, puisque nous avions l'habitude et la coutume d'accompagner les bacheliers tout au long de ces deux dernières années sur différents ateliers de problématiques qui les concernent quotidiennement, que ce soit sur le plan personnel ou même sur le plan estudiantat et même question de projection sur l'avenir après le bac et même après carrément les études qu'ils auront à faire après le bac, incha'Allah. Donc, toujours dans cette logique, période de confinement impose, mais pas seulement. La question de l'automotivation est une question qui s'impose comme étant une des problématiques les plus intéressantes. D'abord parce que l'environnement actuel impose, mais aussi en dehors de cette période de confinement, être bachelier déjà en troisième année, en deuxième année bac, troisième année nous pour la vieille école, le baccalauréat est une année de transition qui semble être une étape très importante pour les bacheliers qui fait que pour pouvoir la tranchir de la meilleure des façons, on se met tous les outils de son côté pour pouvoir la réussir. Et pour ce faire, nous allons rapidement et de façon très succincte, on ne va pas un petit peu vous prendre beaucoup de votre temps, surtout en cette période du mois de Ramadan et fin de journée en plus. Trois éléments, on va en discuter rapidement. D'abord, la question de l'engagement au quotidien, comment le vivre, d'autant plus qu'être bachelier et être amené à passer des finaux, c'est être engagé sur un chemin sur lequel on a besoin de pouvoir avoir des repères pour pouvoir réussir. réussir. Et le meilleur des moyens, c'est de pouvoir justement vivre cet engagement annuel, mais de façon quotidienne. Donc, on va pouvoir en discuter, vous donner quelques techniques pour vous motiver et surtout mettre un peu la lumière sur le cas particulier du coronavirus et du confinement, puisque je l'espère de tout cœur, ce n'est pas la règle. Donc, on ne va pas en faire justement la pierre angulaire de notre séance d'accompagnement, mais ça n'empêche, on aura justement un petit clin d'œil sur quelques outils à adopter en cette période de confinement pour pouvoir se motiver pour étudier. Donc, pour commencer, vivre son engagement au quotidien, le pourquoi du quoi ? Alors, on se pose toujours la question par rapport à chacun et à chacune de savoir est-ce qu'on peut compter sur vous jusqu'à vous faire craquer des fois ou plutôt est-ce que vous êtes du genre à pouvoir garder du temps et de l'énergie pour vous parce que vous êtes du genre plutôt à avoir cette aptitude à vous défiler, à ne pas être trop dans la responsabilité, etc. En bref, on cherche à savoir est-ce que vous êtes engagé ou pas. Les deux rimes, l'un avec l'autre, l'une avec l'autre, on parle d'acception. La motivation avec l'engagement. Alors, si vous êtes engagé, est-ce que vous êtes satisfait de votre niveau d'engagement et si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous savez pourquoi ? Donc, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est en face de quelqu'un de passionné, d'impliqué ? Ce serait l'idéal pour cette année. Est-ce que peut-être vous êtes en marge de ce qui se passe, que ce soit dans votre environnement, par rapport à ce qui vous est imposé comme contrainte ? Est-ce que vous êtes enthousiaste ou plutôt carrément blasé, dégoûté par ce que vous vivez, par ce que tout ce que l'environnement, que ce soit interne ou externe, vous impose ? En tout cas, les qualificatifs pour traduire un peu l'engagement quotidien de chacun et de chacune sont nombreux. Et pour commencer, on va d'abord vous permettre de vous situer par rapport à votre niveau d'engagement en sachant justement à quel score entre guillemets il se situe, en commençant par un simple exercice. Donc, je vous demanderai, prenez votre temps pour chacune des affirmations ci-dessous, d'incarner un petit peu le personnage qui les prononce et de répandre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Avec un degré, bien sûr, de mesure. Donc, pour chacune des affirmations, dites-nous si vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc, vous choisissez un pour chacune des affirmations. Si vous êtes plutôt tout à fait d'accord, c'est quatre. Donc, pour résumer, c'est pas du tout d'accord pour un, plutôt d'accord pour deux, d'accord pour trois et tout à fait d'accord, vous choisissez quatre. Donc, pour chacune des affirmations. Si vous êtes du genre à se dire, quand j'ai une idée ou un projet, rien ni personne ne m'ont fait dévier. Si vous êtes cette personne, tout à fait d'accord, cochez quatre. Si c'est pas vous, un, c'est une position et une bétune. Donc, deux ou trois en fonction de votre degré d'accord avec cette affirmation. Pour le premier. Donc, vous allez pouvoir noter juste le nombre, le chiffre et notez-le à côté. Et on en aura besoin pour l'addition après. Deuxième affirmation. Je sais ce qui me fait vibrer. J'ai des passions et j'organise ma vie en conséquence. On en parlera justement après de cette question de priorité, sur les engagements qu'on peut avoir et sur les différents niveaux de vie qui existent. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord quatre, d'accord trois, moyennement d'accord deux, pas du tout d'accord un. Troisième affirmation. Je suis prêt à affronter les autres pour défendre les idées auxquelles je crois. Si vous êtes pleinement ce genre de personne, quatre. Si c'est pas vous, un. Votre degré d'accord peut changer entre un et quatre en fonction de ce que vous pensez de cette affirmation. Quatre. Je tiens mes promesses, même si cela me coûte. Ça peut vous coûter en termes de relation, en termes d'énergie, en termes de temps. En tout cas, vous êtes du genre à tenir vos promesses. Si vous l'êtes, quatre. Si vous l'êtes pas du tout, un. Vous avez aussi le choix entre deux et trois. Cinquième affirmation. On en a dix. J'agis concrètement au quotidien en faveur de ce qui a de la valeur à mes yeux. On ouvrira une parenthèse à ce niveau-là, justement. J'agis concrètement au quotidien en faveur de ce qui a de la valeur à mes yeux. Donc, vous choisissez votre degré d'accord avec cette affirmation. Six. Ou plutôt, voilà. Six. J'ai des projets qui me tiennent à cœur et je fais tout pour les réaliser. Le baccalauréat pour cette année peut en être un. Sept. Je prends des risques pour accomplir ce que je perçois comme ma mission. On est dans la prise de risque, dans l'aventure pour arriver justement à accomplir ce qui semble pour nous être notre mission. De un à quatre. Sept. Plutôt, huit. Je termine toujours ce que j'ai commencé. On me dit tenace. C'est-à-dire qu'on pense que je suis tenace à ce niveau-là. Je termine toujours ce que je commence. Si vous êtes de ce genre de personne, quatre. A. Sinon, A. Surtout, soyez francs avec vous puisque c'est un exercice qui demande franchise et spontanéité. Neuf. Je suis impliqué dans chacune des activités de ma vie quotidienne. qui peuvent avoir lien avec votre vie personnelle, familiale, associative. C'est vrai que maintenant, avec le confinement, c'est un peu moins le cas. Religieuse ou autre. Donc, les aspects de la vie qui demandent justement à être impliqué dans ces activités sont nombreuses. Et dix. J'ai un idéal de vie auquel je me réfère quotidiennement pour prendre des décisions. Maintenant, vous avez choisi donc votre position par rapport à chacune de ces affirmations. Vous avez choisi un chiffre pour chacune des affirmations qui expriment justement votre degré d'accord. Vous allez pouvoir additionner les chiffres que vous avez. Je vous donnerai cinq secondes pour le faire. Donc, c'est un chiffre qui va entre 4 et 40. Une fois que vous avez ce chiffre, on peut justement vous... Vous pouvez justement vous situer par rapport à votre niveau d'engagement. Si vous avez un score entre 32 et 40, c'est que vous êtes du genre à revendiquer vos idiots et haut et fort. Donc, vous ne craignez pas la prise de risque pour pouvoir respecter ces idéaux et ces engagements. Et c'est un petit peu le... Comment dirais-je ? Ces engagements-là qui structurent justement votre vie quotidienne. Qui peut avoir ou qui peuvent avoir plusieurs facettes. Quand on parle d'engagement, ils peuvent avoir lien avec votre vie personnelle. Votre vie étudiantile et même professionnelle, si vous arrivez donc à vous projeter sur le métier que vous allez exercer après. Votre vie familiale vécue, tout en plus qu'on a maintenant l'occasion de pouvoir le faire de plus ample manière. Votre vie religieuse, etc. Donc, ce sont ces engagements quotidiens qui structurent votre vie justement. Et quoique, il faut faire attention à ce que cet engagement un petit peu très, très ancré ne vous impose pas, comment dirais-je, une certaine manière de voir les choses avec les autres et en leur imposant vos choix. Votre score est de 23 à 31. Vous êtes du genre à être conscient de ce qui se passe dans votre environnement. Donc, vous posez un petit peu les contraintes que vous impose votre environnement familial, scolaire, etc. Et vous déployez justement de l'énergie pour trouver un certain équilibre entre différents engagements, les différentes contraintes de votre environnement. Au risque parfois de faire passer les autres au détriment de vos propres priorités. Et c'est là où je vous demanderai, par exemple, de faire un petit comparatif entre, par exemple, ce que vous pensez être les priorités de votre vie. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vos amis ? Est-ce que c'est l'engagement, par exemple, au niveau de la ville associative, etc. ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est la vie spirituelle ? Vous pouvez prendre ces cinq points, par exemple, et y consacrer un pourcentage d'importance à vos yeux entre 0 et 100%, de façon à ce que le total soit de 100%. Par exemple, vous vous dites, ma personne d'abord compte pour moi à 40%. La famille à 30%, les années à 10%, je ne suis pas engagé sur le plan associatif. Sur le plan religieux, c'est 5 ou 10% ou l'inverse. Donc, trouvez-vous cet équilibre ou plutôt ce degré d'importance que vous avez dans votre vie personnelle et comparez-le avec le vécu quotidien, c'est-à-dire le temps que vous consacrez. Si vous pensez que c'est vos études, votre baccalauréat cette année, c'est 50% de votre, comment dirais-je, d'importance ou du degré d'importance à vos yeux, posez-vous la question. Est-ce que vous consacrez 50% de votre temps aux études quotidiennement ? Donc, ça vous permettra un petit peu de situer effectivement vos priorités réellement, concrètement, par rapport à ce que vous pensez comme étant vos idéaux. Et donc, restez justement concentrés et clarifiez vos choix à ce niveau-là. Si vous avez un score entre 14 et 22, votre objectif, c'est de vous adapter à chaque fois à votre environnement et ce qu'il vous impose comme contrainte. Vous êtes disponible, vous êtes curieux, mais vous êtes toujours dans la recherche de la meilleure solution possible en fonction de ce que fait émerger votre environnement comme élément à chaque fois. Moins de 14, pour les gens qui ont moins de 14 de score en termes de niveau d'engagement, ces gens-là généralement, les bons engagements, promesses, implications, pour eux, c'est synonyme de pesanteur. Ça pèse, c'est lourd, c'est insupportable, c'est de la rigueur de plus, c'est de l'ennui en fin de compte. Ça veut dire que vous avez des centres d'intérêt un peu variés et que vous aimez aussi l'imprévu, mais posez-vous la question si vous avez les moyens pour pouvoir gérer cet imprévu, autant se munir des moyens pour pouvoir le faire. Et on en parlera vers la fin de cette présentation. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas engagé, mais que vous ne pouvez vous engager que si vous trouvez concrètement de l'intérêt à embarquer sur une décision, sur une tâche ou sur un engagement. Alors, voilà un peu les quatre profits qui peuvent sortir de ce premier test. Sachant que chacun de nous a des aspirations dans la tête, des résolutions qu'on ne suit pas toujours. Rappelez-vous ce que je viens de dire sur la comparaison entre ce que vous avez en tête comme priorité, peut-être ordonnée en fonction de votre degré de priorité, et ce que vous faites quotidiennement pour pouvoir réaliser ça. Est-ce que ça colle ou pas ? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est un petit peu de faire coller ce que vous pensez être prioritaire à vos yeux avec ce que vous faites quotidiennement, ne serait-ce qu'en termes de gestion de temps. Donc, la première des choses, c'est de préciser votre engagement. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Donc, définir votre objectif et établir les états pour l'atteindre. Grâce à quoi ? Tout simplement, d'abord, à votre engagement personnel qui rime avec motivation, mais aussi rechercher aussi et recenser des solutions que vous pouvez avoir à côté, le soutien de vos proches, donc puisque vous avez la famille quotidiennement à vos côtés, mais aussi le réseau, y compris les enseignants, les collègues, les amis, etc. Donc, le premier travail à faire, c'est justement de se donner un objectif à réaliser. Il est important, prioritaire, d'avoir un petit peu cette rose des vents, cette petite étoile dans le ciel qui va vous permettre un petit peu de pouvoir vous guider. Maintenant, c'est la manière de définir un objectif, entre guillemets, de vie. C'est un exemple. Et dites-moi parmi les objectifs qui sont là, lesquels ne le sont pas vraiment. Dans un mois, je change de vie. C'est un objectif ou pas. Dans deux mois, à l'issue de mon programme anti-tabac, j'arrête de fumer. Je deviens écolo dès demain. Je vais l'épouser dans six mois à la comprenne. J'ai décidé de devenir végétarien. Je vais monter un business dans lequel je m'épanouirai. En décembre, je pars à Casablanca pour effectuer un stage de six mois dans une entreprise de BTP. Je vais faire du sport pour me détendre. Je reprends dès septembre des études de comptabilité, de n'importe quelle matière qui vous intéresse, pour réussir un diplôme. Et évoluer dans mon choix de carrière. Deux fois par semaine, je rentre à la maison avant 20h pour dîner en famille. De ces dix formulations, lesquelles pour vous constituent un véritable objectif. Et lesquelles, ce n'est pas clair, ce n'est pas précis. Mais en termes de délai, en termes de résultats, à ton goût. De ces dix formulations, on peut obtenir quelques-uns qui constituent en quelque sorte véritablement de vrais objectifs. Dans deux mois, par exemple, à l'issue de mon programme anti-tabas, j'arrête de fumer. J'ai le résultat, j'ai le délai et j'ai le comment y parvenir. En décembre, je pars à Casablanca pour effectuer un stage de six mois dans une entreprise de BTP. La même chose. Quel est le résultat auquel vous aspirez ? Vous avez un délai pour le faire. On précise un petit peu l'objectif, l'engagement. On se donne un objectif à atteindre. Les huit autres objectifs, plutôt les cinq autres objectifs qui ne sont pas très formulés de la meilleure des manières. Exemple, j'ai décidé de devenir végétarien. Quand, par quoi vous allez commencer, dans un mois je change de vie, c'est-à-dire par quels procédés, quels outils vous allez pouvoir mettre en place. Ce sont des objectifs qu'il faudrait justement reformuler pour qu'ils en constituent déjà. Alors, justement, la meilleure façon de le faire, c'est de formuler les objectifs de façon précise et surtout motivante. Pour cela, le résultat à atteindre et le délai pour y parvenir doivent être clairs et identifiables. Dans un mois je change de vie, comment ? Par exemple, si pour un professionnel, je démissionne et je pars vivre dans le village de ma famille. On précise exactement ce qu'on va faire. Devenir végétarien, comment ? Dès demain, je ne mange plus de viande, seulement des légumes, des œufs et des laitages. Je vais faire du sport pour me détendre. Comment ? Je m'inscris au club de sport le mois prochain, je précise la date. Je peux faire du step et du rameur une fois par semaine. Je peux même établir un programme hebdomadaire pour ça. Ce n'est qu'en fixant des objectifs clairement identifiables en termes de résultats et de délais, et même fixer un peu le planète par la suite, puisque c'est la deuxième étape, fixer des étapes pour y parvenir. Quand on se dit, pour le fumeur que je suis, dans trois mois j'arrête de fumer, je ne dis pas encore ça, mais dans trois mois j'arrête de fumer, dans un mois j'arrête de fumer, par quoi je vais commencer ? Je vais parler à mes proches, acheter des patchs, jeter les cendrées, peut-être le briquet, autant de moyens pour y parvenir. Vous-même, vous avez déjà un objectif à réaliser. Je vous demanderai maintenant peut-être de choisir l'objectif prioritaire dans votre vie, à vous de le faire, et de me dire, et de se minir un peu de quelques feuilles, pour y parvenir. Donc prenez une première feuille. d'abord, et écrivez, en deux phrases maximum, votre engagement en gros caractère. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette semaine, pour ce mois, ou pour cette année ? Je leur ai dit, si vous allez prendre par exemple votre baccalauréat comme engagement principal, obtenir mon diplôme cette année, prenez-le comme engagement, directement, écrivez-le sur une feuille et indiquez que c'est votre objectif. Deuxième chose, posez cette feuille au bout de la pièce, puisque là, on est confiné, prenez une pièce, la petite chambre de séjour, celle du salon, votre chambre si vous en avez une, posez cette feuille au bout de la pièce, pour aller à le point de départ. Revenez à votre point de départ. Maintenant, entre le point de départ et là où vous avez déposé la feuille, c'est un petit peu tout le chemin que vous allez parcourir pour y parvenir. Donc, aujourd'hui, je suis là et mon objectif, il se situe dans trois mois, dans quatre mois, dans une année, dans deux semaines. Et ce que je dois faire par la suite, c'est d'imaginer, deux pas par deux pas, les étapes que je dois franchir pour arriver à mon objectif. Avancez de deux pas, par exemple, et prenez une deuxième feuille et écrivez ce que vous êtes censé faire maintenant pour parvenir, avancez un petit peu plus dans votre projet de réalisation. Donc, qu'avez-vous fait ? Que s'est-il passé durant cette période, les deux pas que vous avez faits, par exemple, les deux semaines, les jayines, la semaine, les jayas, d'ici à la fin du mois, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Notez ça sur une deuxième feuille. Deux pas après le point de départ. Et procédez de la même manière. Deux pas après deux pas, étape après étape. Chaque fois, vous écrivez sur une feuille les éléments que vous allez réaliser étape par étape, les moyens que vous allez pouvoir vous munir, les soutiens peut-être que vous allez pouvoir recenser et en faire appel jusqu'à arriver à votre objectif. Donc, vous allez pouvoir avancer jusqu'à la dernière étape. Maintenant, notez sur une dernière feuille que vous reste-t-il à faire avant d'arriver à votre objectif. Ça peut être la dernière semaine avant le bac, ça peut être un objectif autre que celui étudiantin par rapport à la famille, par rapport à un engagement professionnel, par rapport à un engagement avec des amis, un voyage à organiser, ça dépend. En tout cas, le résultat, c'est qu'entre votre point de départ et l'objectif que vous avez au bout de la pièce, vous avez des feuilles que vous avez déposées tout au long de votre parcours qui constituent pour vous maintenant les étapes à franchir et qui vont vous permettre justement de pouvoir tenir cet engagement et ces engagements et rester surtout motivés jusqu'à pouvoir les atteindre. Quand vous aurez tout fini, donc prenez un petit peu toutes les feuilles de vos étapes et rédigez un petit tableau qui va constituer votre tableau de bord. Ça sera votre feuille de route pour la semaine, pour le mois, pour l'année à venir. Ça dépend de votre objectif ou le délai que vous vous donnez pour y arriver. Ça sera votre base de travail, le planning. Faire première étape, quand, le délai, mes actions, qu'est-ce que j'entrevois de faire. Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, jusqu'à la cinquième, la sixième, la unième étape, ça dépend des étapes que vous fixez pour arriver à votre objectif. Et surtout, l'automotivation. Surtout si vous soutienz, sont aux abonnés à l'absence, si on n'a pas le moyen de contacter, les profs sont toujours disponibles et on en parlera. Mais généralement, si on ne peut pas considérer sur, plutôt, on ne peut pas compter sur tout le monde, on a nous déjà, nous-mêmes. Donc l'automotivation est là pour vous permettre justement de garder le cap sur votre objectif et d'anticiper les moments de détente, de mauvaise humeur, ce qu'on appelle les moments de blues, en pensant dès maintenant à quelques trucs pour conserver votre énergie. Et on va pouvoir justement vous conseiller à ce niveau-là. Pour ce faire, posez-vous les questions par rapport à vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive le plus ? Trois sortes de motivations. Celles qui sont centrées sur vous-même. Accomplir un statut, donc la question d'accomplissement, d'épanouissement. C'est plutôt des motivations d'autonomie. Motivation centrée sur les autres, vous voulez acquérir du pouvoir vis-à-vis des gens et maintenir ou plutôt développer des relations avec les autres. Des motivations centrées sur l'environnement en termes de sécurité, en termes de confort. Être motivé par le fait d'atteindre des buts élevés ou d'agir seul et d'exprimer sa créativité. Ça, c'est des motivations centrées sur soi. Être motivé par le pouvoir. La prise en charge. Il y a des gens qui sont dans le statut du parent protecteur, du parent novicier, dans le vouloir de prendre en charge les autres, le vouloir de pouvoir aider les autres. Le prestige, la reconnaissance, etc. En résultat, tout ça par la motivation du pouvoir. Ou tout simplement le fait d'être motivé par ce besoin de bâtir des relations solides ou d'être au service des autres. Les motivations centrées sur l'environnement et le climat dans lequel on vit. Être motivé par un environnement rassurant et stable. Ceux qui, par exemple, croient en le pouvoir de la famille pour en constituer une sorte de sécurité. Ou tout simplement le fait d'équilibrer le travail et les privés pour trouver une certaine zénétude, zone de confort qui leur permet un petit peu d'allier les deux poids de mesure, à savoir la vie personnelle, la vie professionnelle. On se situe d'abord par rapport à ce qui constitue pour nous les véritables moteurs de motivation. L'accomplissement, l'autonomie, le pouvoir, la relation, les relations, la sécurité ou les conforts. La fameuse pyramide des besoins. On reprend ses motivations. Chacun en fonction de ce qui constitue pour lui le véritable moteur de recherche. Ou est-ce l'accomplissement de sa personne ? Ou est-ce l'autonomie vis-à-vis des autres ? Ou est-ce le pouvoir et le moyen d'avoir le pouvoir et la prise en charge des autres, etc. Est-ce que c'est la question de la relation ? Est-ce que c'est la question de la sécurité ? Ou est-ce que c'est la question du confort ? En tout cas pour chacune, qu'est-ce qu'on doit faire ? Dès que vous vous engagez, prévoyons en cas de succès aux différentes étapes par rapport à chacune des motivations. On pense déjà à ce que, une fois je réalise par exemple un objectif, que je m'offre par exemple un cadeau, une soirée, une fête avec des proches, si c'est une question d'accomplissement que je cherche. Et bien sûr à côté de ça, clarifier aussi, ou de prévoir aussi, que faire avant que les difficultés n'arrivent. Ce qu'on appelle les solutions de remplacement, de rechange, le plan B, etc. Donc si votre objectif c'est l'accomplissement, clarifier un objectif pour la prochaine étape, une action de recours, en cas de défaillance. Un moment de créativité avec des amis pour rechercher des solutions qui peuvent vous motiver, si c'est l'autonomie que vous cherchez en tant que motivation, etc. Si on arrive par exemple à la question de la motivation de confort, c'est-à-dire à la fois être engagé sur un boulot, sur une tâche, mais tout en gardant une certaine zone de confort. Prévoyez donc à chaque fois une petite récompense. Le meilleur moyen de pouvoir garder le cap sur un objectif, c'est de penser aussi à la récompense qu'on aura une fois apprisse. Au-delà du sentiment de joie, de plaisir qu'on peut sentir, une véritable récompense, un petit cadeau, un moment de repos par exemple avec vos proches. C'est comme ça qu'on peut justement tenir un peu le cap par rapport à ce qu'on veut réaliser et rester motivé par rapport à ça. Et surtout, répondez à ces questions. Une fois que vous détectez ou vous identifiez quelles sont justement les motivations qui vous font bouger, répondez à ces trois questions toutes simples. Un, repensez à un engagement que vous avez pris récemment. Et cette résolution qui vous taraude, cette chose qui vous préoccupe, ça peut être le bac, c'est tout à fait normal, ça peut être autre chose. En tout cas, cet engagement que vous avez pris récemment, repensez-y. Out of caffeine. Maintenant, pensez, projetez-vous dans l'après-réalisation. Je dis-il, Bac, Inch'Allah, que prévoyez-vous concrètement ? Et ça, offrez-vous ce que vous voulez comme récompense. Pensez à cette fête, à ce petit voyage, Inch'Allah, après le déconfinement, à ce rassemblement, à cette joie que vous allez pouvoir sentir dans les yeux de vos parents. Pensez déjà à ça. Projetez-vous déjà dans l'après-bac. Et surtout, que prévoyez-vous concrètement avant que les difficultés n'arrivent ? N'avancez pas les yeux fermés comme si l'environnement est là pour vous servir des plats au nord. Pensez toujours qu'il y aura toujours des difficultés à surmonter, qu'il y aura toujours des obstacles à dépasser. Et il faut à chaque fois être capable de pouvoir prévoir une solution de rechange, un soutien à chercher, une compétence à développer, etc. Bon, les trois éléments-là, si on arrive à les préciser, seulement trois, maintenant, entre vous et vous-même, vous allez pouvoir déjà avoir un premier moyen d'automotivation. Donc, réfléchissez à vos sources d'automotivation pour pouvoir vous les offrir une fois le succès et sera atteint, Inch'Allah. Voilà. Je donnerai peut-être la parole à Rita s'il y a des questions pour cette première séance, si vous avez déjà des questions. Oui, 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 oui. Oui. Merci beaucoup, M. Béji. Merci à vous. Donc, on a eu un tas de questions. Et voilà, je vais vous les poser et puis vous y répondrez petit à petit. Donc, on fait des séries de trois questions, si vous voulez. Très bien. Parfait. Donc, la première question, c'est comment développer notre automotivation et l'entretenir pendant cette période de préparation. D'accord. Ça sera justement l'objectif du deuxième point. Donc, on laissera la réponse au diapo qui viendra. Parfait, d'accord. La deuxième question, c'est j'ai envie de changer et de me motiver, mais je n'ai pas de volonté. Comment m'y investir? J'ai envie de changer et de? Et de me motiver, mais je n'ai pas de volonté. Comment s'y investir? Déjà, c'est le premier exercice que nous avons réalisé qui a permis justement, si la personne qui a posé la question a mesuré justement son degré d'engagement, il peut se situer par rapport à son profil. Première des choses. La deuxième des choses. La solution serait toujours de préciser l'objectif à atteindre. Le meilleur moyen de pouvoir rester motivé. Oui, la troisième question. Oui, vous savez, parce qu'en fait, il y avait un petit problème de direct. Donc, est ce que vous pouvez répondre à la question depuis le début? Merci beaucoup. La deuxième question. Oui, s'il vous plaît, monsieur Belch. D'accord. J'ai dit que le premier exercice a permis déjà de pouvoir situer les gens par rapport à leur profil en termes de niveau d'engagement de chacun. et de chacune à ce niveau-là. Alors, quand on n'arrive pas à se tôt motiver, on ne trouve pas les moyens pour. C'est généralement une question de concordance entre ce qu'il pense être prioritaire à ses yeux et ce qu'il fait réellement pour, quotidiennement peut-être, dans sa vie de tous les jours. Donc, le premier travail que je peux lui demander de faire, c'est déjà de se situer par rapport à ses priorités. Cinq éléments à prendre en considération. On a tous une vie complexe dans la mesure où il y a plusieurs paramètres à gérer en même temps. Tu as toi, en tant que personne, tu as de la famille, tu as des amis et un entourage. Tu vis dans une société vis-à-vis de laquelle vous avez peut-être des engagements. Et aussi une vie religieuse à mener ou pas. Chacun ses convictions. De ces cinq éléments, quels seraient, par exemple, les points les plus importants à considérer ? Le côté professionnel, il ne faut pas l'oublier, ou les amis, ou peut-être l'engagement associatif, ou la religion. C'est-à-dire que, oui, on a ajouté aussi le côté professionnel. Il faut déjà y penser dès maintenant. Et comparer ça à ce que vous faites réellement comme action. Et le premier travail qui peut-être changera un petit peu votre attitude vis-à-vis de ce que vous faites quotidiennement, c'est juste d'essayer de rapprocher. Il a dans un premier temps qui constitue à deux, et que pendant la journée, tu ne fais que répondre, par exemple, aux attentes des amis, à jouer en ligne, etc., etc., pour ne pas vexer des copains, touche-confine, etc. Peut-être qu'il faut penser maintenant, il faut penser à ce que vous aviez fait bien avant. Écoutez, peut-être à trois jours, des programmes avec les copains, etc., « Tu ne rentres qu'à 21h, 22h. » « Entre ce que vous faites et ce que vous pensez être prioritaire à vos yeux, il y a peut-être un décalage, il y a un gap qu'il faut peut-être commencer à réduire. En réduisant un petit peu ce gap qui peut exister entre ce que vous pensez être prioritaire et ce que vous faites quotidiennement comme action, peut-être qui va à l'encontre de vos propres convictions, de vos propres aspirations et résolutions, c'est le premier moyen peut-être de pouvoir se mettre sur le bon chemin, de trouver justement la motivation pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'on dit ça ? Oui, alors j'ai une autre question. Dans ce climat anxiogène, comment nos parents peuvent-ils nous insuffler de l'espoir et de la motivation ? On en parlera puisque le cas particulier est surtout du confinement et du coronavirus qu'on vit actuellement. Les parents peuvent faire beaucoup pour nous, ne serait-ce qu'en nous aidant à programmer, à le programmer des séances de travail paisibles en cette période justement de préparation. Au-delà du soutien moral, on n'a rien à apprendre à nos familles marocaines, ils sont excellents à ce niveau-là. Au-delà du soutien moral qu'ils effectuent, c'est peut-être beaucoup plus de l'aide entre guillemets logistique à ce niveau-là, de pouvoir dédier un environnement stable de travail à nos chers étudiants, mais surtout de ne pas être trop dans l'exigence de l'excellence, surtout dans ces conditions. Il y a un ordre de priorité peut-être à rétablir ces dernières années, plutôt cette année. La réussite, elle est importante, mais pas au détriment ni de la santé des bacheliers. On ne peut pas aussi exiger à des étudiants au-delà de ce qu'ils peuvent aussi réaliser comme résultat. D'autant plus qu'en termes de carrière, la porte est ouverte à tous les profils, quelle que soit votre note du baccalauréat. On a besoin de tous les profils sur le marché. Vous aurez justement l'occasion dans un séminaire d'accompagnement, dans une séminaire d'accompagnement comme celle-là, pour parler justement de la gestion des carrières après le bac. Donc au-delà du soutien moral, on n'a pas de sang à donner aux familles à ce niveau-là. C'est beaucoup plus dans le, comment dirais-je, d'alléger un petit peu, de réduire un petit peu le seuil de leurs attentes par rapport à leurs enfants. C'est un peu ce qui peut être un peu plus motivant pour les bacheliers. C'est bon, Rita ? Nous avons deux autres questions que je vais vous poser, parce qu'elles concernent la période de confinement. Donc la première, c'est quels sont les piliers de l'automotivation dans cette période spéciale ? Et la deuxième question, c'est comment gagner en bien-être pour être motivé en cette période ? On en parlera, puisque les deux concernent la période du coronavirus et le confinement, donc nous aurons l'occasion d'en parler tout de suite. C'est bon ? Très bien. Parfait, allez-y. Merci beaucoup. Alors, technique à adopter pour se motiver en dehors de cette période de confinement. Première chose à retenir, en préambule, comme on dit. Ce qui est sérieux n'est pas nécessairement ennuyeux. Trouver toujours une raison derrière ce caractère obligatoire, sérieux d'étudier, de réaliser, etc., pensez peut-être à l'après-bac. Le meilleur moyen, c'est derrière ce diplôme, qu'est-ce que je cherche ? Derrière ce que je suis en train de mettre en place comme concession, comme engagement physique, moral, etc. Il y a quoi derrière ? Donc, ce n'est pas nécessairement ennuyeux quand on trouve une raison d'être à ce qu'on fait comme obligatoire et sérieux. Deuxième idée reçue à combattre, c'est ne pas faire comme les autres, exclut. Au contraire, dans l'unicité des choix, dans la particularité du profil, naissent généralement la singularité de l'être. Et donc, il est beaucoup plus attirant d'être différent que d'être comme les autres. Au contraire, chacun fait les choses pas comme les autres, mais à sa manière. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vient de dire là, c'est qu'on vous sensibilise sur l'importance de pouvoir se trouver les moyens nécessaires d'automotivation, sans pour autant vous dire, voici la recette magique pour y arriver. Des propositions pour sortir un petit peu de votre ennui, trouvez toujours ce qui est motivant derrière les études, derrière le diplôme que vous voulez obtenir. Formulez vos projets en termes d'objectifs, en termes d'étapes, en termes de moyens pour y parvenir. Fixez-vous des objectifs avec des ultimatums. Le chidiel, n'halte ni n'bda, à éviter s'il vous plaît. On est tous passés par là, que ce soit pour la révision, pour faire du sport, pour commencer un engagement, n'halte ni n'bda. Une fois on rate le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, deviennent des journées un peu pour attendre le lundi d'après. Donc fixez-vous un ultimatum pour un objectif et faites tout pour pouvoir y arriver. Et surtout, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se mettre dans la place de l'enseignant. C'est en devenant enseignant qu'on est devenu de meilleurs apprentis. Quand on était étudiant, on était des étudiants moyens. Quand on est devenu enseignant, on est devenu d'excellents étudiants. C'est-à-dire dans la recherche permanente de l'information, dans la recherche permanente de l'apprentissage. Donc écoutez les cours en vous mettant à la place de l'enseignant, en essayant toujours de reformuler à votre manière ce que le prof vous dit, vous explique. Et c'est le meilleur moyen justement de pouvoir incarner cette matière. Et pour amplifier justement votre désir d'apprendre, il y a huit raisons personnelles qu'il faut garder en tête. J'ai en moi le désir d'apprendre si j'ai une bonne estime de soi. Si j'ai confiance en moi, en mes capacités, si j'ai trouvé un plus, un sens, un plaisir, si je me sens interpellé, questionné, si je me sens autonome, si je sais appréhender mes peurs, mes angoisses, en tout cas si je sais gérer mes émotions. La première séance d'accompagnement qui vous a été offerte dernièrement, la semaine dernière, était l'occasion justement d'aborder cette question autant importante. Si j'ai un objectif, un projet, et là on répond justement à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui me permettrait par exemple de rester motivé et amplifier justement mon désir d'apprendre, avoir un objectif, avoir un projet. Et au-delà du bac, c'est aussi se projeter vers l'avenir. Et bien sûr, si j'ai un besoin, un ressenti, une certaine attente par rapport à une matière, par rapport à un métier, par rapport à un projet. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans l'une ou l'autre de ces formulations, c'est pas grave. Trouvez-vous aussi une raison personnelle ou des raisons personnelles ? Ce ne sont pas les seules formulations qui existent. Chacun peut se trouver des raisons personnelles qui le poussent justement à amplifier son désir d'apprendre. Mais il n'y a pas que des raisons personnelles, il y a aussi des raisons extérieures. Un petit conseil avant, demandez-vous toujours à quoi vous servira votre diplôme de bac, par exemple. Où aimeriez-vous réaliser un stage ? Où souhaiteriez-vous travailler après, incha'Allah ? Restez toujours collés à la réalité de ce qu'on vous demande. Trouvez le côté pragmatique de ce que vous faites maintenant, de ce que vous pensez être une perte de temps, de ce que vous pensez être pas prioritaire en ces moments de confinement, par exemple. À côté de ces raisons personnelles, il y a aussi des raisons extérieures, sur lesquelles peut-être vous n'avez pas de contrôle, mais sur lesquelles vous pouvez agir. J'ai aussi en moi le désir d'apprendre si j'ai confiance en la situation, si j'ai confiance dans les compétences de mes enseignants, et vous avez intérêt à avoir cette confiance. Si je sens mon enseigneur motivé, et ils le sont et ils l'ont prouvé. Si je bénéficie d'un environnement stimulant pour apprendre, et là on revient à la question qui a été posée sur le rôle que pourrait jouer la famille à ce niveau-là, c'est peut-être, c'est là où ils peuvent intervenir. Si je me sens apprécié, si je me sens soutenu, si je me sens respecté et écouté, et si je me sens accompagné pour choisir. Maintenant, la question qui se pose, c'est ces raisons, comme on n'a pas les moyens d'agir dessus, puisque ce sont des raisons extérieures, vous pouvez quand même changer indirectement les choses. Par exemple, si vous vous sentez pas écouté, ou là, apprécié, ou là, peut-être pas trop accompagné pour faire des choix, en relation par exemple avec vos enseignants, c'est que probablement vous n'avez jamais fait le pas d'aller vers les enseignants, de leur demander conseil, de leur demander, tout simplement d'ouvrir un peu un canal de communication. En discutant avec vos profs, avec vos enseignants, et en prenant conscience qu'ils sont disponibles à vous écouter, surtout, et qu'ils seront contents de vous écouter, vous allez pouvoir changer un de ces éléments qui peut être négatif à vos yeux en une chose positive. Comment maintenant rester motivé durant vos études ? Première chose, essayez toujours de trouver ou de découvrir un intérêt à ce que vous faites. Je vois à chaque fois la même question. Il y a quoi derrière les études ? Il y a quoi derrière le diplôme ? Pensez que votre baccalauréat n'est qu'une étape transitoire. Pas le plus dur va arriver, mais d'autres étapes à franchir vont arriver. Et tentez justement de trouver un lien entre vous et ce que vous étudiez, en tant que profil, en tant que désir de métier que vous voulez exercer par la suite. En tout cas, trouvez-vous le lien qui vous lie à ce que, en tant que profil, en tant que personne, à ce que vous étudiez. Votre motivation ne sera qu'amplifiée une fois on trouve une raison à ce qu'on étudie et en matière qu'on étudie. Il y a des matières que vous jugez, par exemple, un signifiant contre guillemets. Il n'y a pas une seule matière qui n'est pas intéressante pour la sculpture de votre profil de personne. Les scientifiques considèrent, par exemple, les matières littéraires comme hyper-détant. Les littéraires considèrent que les maths, ce n'est pas pour eux. On est isolé, on a des mathématiques. Il y a toujours un moyen de trouver un lien avec la vie quotidienne, avec ce que nous voulons devenir, avec ce que nous aspirons comme avenir pour nous et ce que nous sommes en train d'étudier. Si ce n'est pas sur le plan professionnel, il y a nécessairement un apport sur le plan personnel. Et surtout, il y a un troisième outil dont vous pouvez vous servir, c'est la méthode des sportifs de haut niveau pour rester toujours motivé. Elle peut être aussi efficace pour les étudiants et les étudiantes. Tout simplement, ça vous servira de base pour éviter à vous, peut-être, répéter en aparté des messages qui peuvent être démotivants, du genre « je suis trop nul ». Si je suis littéraire, par exemple, en mathématiques, je suis trop nul. Si vous êtes du genre à vous dire par rapport à certains projets, à certains objectifs, « je n'y arriverai jamais », ou là, du genre à se dire « de toute façon, ce n'est pas fait pour moi, on m'a choisi pour moi cette filière, ce n'est pas fait pour moi ». Ou là, en se trouvant dans un environnement un peu concurrentiel, c'est un petit peu très normal de se dire à chaque fois « ils sont tellement forts par rapport à moi ». En tout cas, pour éviter un petit peu de vous répéter, de vivre un petit peu en aparté ces messages, on vous propose une liste de phrases que vous allez pouvoir compléter en fonction de la situation à vivre et de l'objectif que vous voulez réaliser. Ces phrases peuvent vous motiver, mais si vous jouez le jeu, comme on dit, restez un petit peu ouverts d'esprit, on ne vous demande pas de crier haut et fort ces phrases-là ou que ça vous permettrait peut-être de changer de vie du jour au lendemain, mais ça vous aiderait au moins, sur le plan interne, à pouvoir vous sentir un peu plus engagé, un peu plus motivé. Dites-vous, à chaque fois, par rapport à une tâche, par rapport à un objectif, « je suis tout à fait capable de » à vous de préciser quoi ? De réussir, d'atteindre, de franchir cet état, d'aller ouvrir un cadre de communication avec mon papa, avec mon grand-père, avec… J'ai les capacités pour devenir quoi ? Médecin, agent de… responsable de quelque chose, enseignant. Dites-vous un peu que c'est possible. Projetez-vous déjà dans cette situation. Je suis de plus en plus, j'ai envie de pouvoir, j'arrive très bien à gérer mes émotions, à gérer mon stress, à gérer mon temps. On en parlera. Vous aurez l'occasion justement d'apprendre un petit peu sur ce point, aussi dans les séances d'accompagnement qui vous sont offertes par H&M. Quand je travaille, je suis de plus en plus précisé par rapport aux résultats atteints et par rapport aussi à vos ressentis. Je travaille en moyenne, en moyenne plutôt. Combien d'heures par jour ? Cinq heures ? Six heures ? Gardez ça en tête pour que ça puisse vous engager à la même moyenne d'heure par jour. J'ai appris par cœur à, ne serait-ce que pour les enfants par exemple. J'ai un petit qui est content quand il apprend une table de multiplication. J'ai appris par cœur la table de multiplication de 6 ou de 7 ou de 8, etc. À votre niveau, ça peut être autre chose. Le vocabulaire d'une matière qui est un peu le point de départ pour maîtriser une matière. Je me donne les moyens de réussir. Mais au-delà de pouvoir se répéter ces phrases, ce que je vous demanderai, c'est carrément de les écrire sur une feuille et de les attacher sur un mur devant de votre bureau. Chaque fois que vous avez l'occasion d'ouvrir un outil, déjà le mur sur lequel vous ouvrez vos yeux, autant se trouver en face de ces phrases. Bien sûr, il faut les compléter en fonction de la situation de chacun et de chacune. On arrive justement au cas particulier de notre situation actuelle. Le coronavirus, c'est ce qu'il a imposé comme confinement. Le bon côté des choses, c'est qu'on est en faille. Maintenant, peut-être le mauvais côté des choses pour les étudiants, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas se mentir, c'est d'être obligé à continuer à étudier. Maintenant, comment trouver de la motivation à pouvoir le faire en ces périodes de crise sanitaire ? Heureusement, au Maroc, ce n'est pas aussi heureusement pour nous, malheureusement pour les autres pays. Quoique, si vous vous rappelez, depuis le début de cette période de confinement, on a insisté sur une chose, que cette période de confinement ne rime pas avec les vacances, et on nous a bombardés de ce message. Ils ont bien fait, puisqu'il ne faut pas que vous puissiez penser que, puisqu'on est chez soi, on fait les choses à notre manière, de la façon la plus confortable possible. Non, même en respectant le confinement à la lettre, vous pouvez continuer dur pour pouvoir atteindre vos objectifs, surtout pour les gens qui ont à passer leurs examens de baccalauréat. Même en étant, comment dirais-je, en manquant de visibilité par rapport à la date. Sachez que la solution, on aura nécessairement la possibilité d'être déconfiné, de trouver un peu le moyen de passer les examens. Autant être prêt, même si on va le faire à distance, autant être prêt à cette date. Donc, en étant à la maison, que peut-on faire, même dans un environnement qui est confortable ? C'est-à-dire que la télé, la connexion, le lit est à côté, et surtout on n'est pas obligé de se changer, on peut rester en pyjama toute la journée. Et donc, comment justement arriver à se motiver en cette période ? Tout simplement, la première des choses, reproduire le modèle type de vos journées. Ce qui m'a conçu peut-être reste avant le confinement, refaites la même chose. Faites-le. En dehors de la période de Ramadan, le mois de Ramadan impose quelques adaptations. Mais en dehors, le Ramadan va se terminer, on a vécu presque un mois de confinement avant, on aura peut-être quelques jours après le Ramadan à rester aussi confinés, ne serait-ce qu'avec des mesures un peu plus légères. Mais le confinement est encore d'actualité. Le mieux, c'est de pouvoir, par exemple, le matin, programmer votre réveil à la même heure comme si vous alliez en cours. C'est en plus que vous pouvez être aidé avec un planning, pour certains cas, de travail imposé par votre lycée, par votre école, etc. Donc, un petit conseil là encore, quand est le nombre d'heures qui vous suffisent, et surtout, programmez votre sommeil en fonction de votre heure de réveil, non pas le contraire. On programme notre heure de sommeil en fonction de l'heure de réveil. Bien sûr, il ne faut pas se priver de petites pauses régulières pour pouvoir retrouver le souffle, et surtout, établir un emploi hebdomadaire de lundi à vendredi. En prévoyant, par exemple, une pause en milieu de semaine, et bien sûr, le week-end, et ça a duré pour la pause, pour une petite révision peut-être, et pour la famille. Je vous propose par exemple un modèle de semaine type que vous pouvez adapter à vos besoins. Vous pouvez avoir par exemple 5 ou 6 matières à préparer en fonction de ce qui est exigé pour votre baccalauréat. Donc, en dehors du mois de ramadan, c'est peut-être un planning à adapter à ce qui se passe maintenant au mois de ramadan. Il n'y a pas de pause déjeuner, oui. Vous pouvez considérer la rupture de jeûne comme votre pause déjeuner. Quand vous pouvez vous passer de ça, considérez la journée comme votre journée de travail, et le soir, après le retour, la véritable pause longue que vous pouvez prendre. Le matin de 9h à midi, de lundi à vendredi, donc vous avez 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, par exemple, de 9h à 10h30, deux matières à travailler, celles qui ont 12 yeux les plus importantes par rapport à la filière de lundi, les matheux, les physiques chimiques, ou la science de vie de la terre, ou la littéraire, chacun de lundi sait très bien en fonction du coefficient de chaque matière, ce sont au moins les matières les plus importantes. Il peut commencer par ça le matin. Il n'y a pas de recette magique par rapport à ça, parce que vous avez les matières techniques, les matières de l'hapada, les matières de l'hapada, les matières de l'hapada, chacun trouve la combinaison des matières à travailler en fonction de ses capacités. Là encore, on n'est pas là à vous donner des solutions magiques. En tout cas, matière A et matière B, une petite pause de 20 minutes. Déjà, en pensant à la pause, c'est motivant pour travailler. C'est ce que je fais, par exemple. Je peux me fixer, par exemple, deux heures de travail en ayant dans l'idée que je vais voir un épisode d'une série que j'aime, ou là, une vidéo, là, entrer sur un réseau social, pouvoir trouver un truc, se projeter déjà dans la pause, est une manière de tenir un peu le cap sur le travail qu'on est en train d'effectuer. La pause longue d'une heure ou là, de deux heures avant le ramadan, c'était pour le déjeuner. Maintenant, il y a une petite pause où je ne veux rien faire, regarder un film, ou là, se reposer, une petite sieste, et on reprend à 14 heures par une troisième matière, une heure, par exemple, on met la tâche à l'arrière. Voilà, si on a travaillé la matière C, on travaille D. Si on a travaillé la matière D, on travaille la matière C. En tout cas, la matière C, D, et on reprend ce modèle sur quatre journées, le mercredi, une matière le matin F, qui peut être, à vos yeux, complémentaire, ça peut être l'anglais, ça peut être, ça dépend des filières. Et écouter de la musique la deuxième partie de la matinée, ou là, carrément, si vous êtes, si vous avez une guitare, une violente, etc., ce qu'on s'inquiète à cette séance. Ça peut ne pas être la musique, ça peut être un autre centre d'intérêt, le dessin ou autre. En tout cas, trouvez-vous une petite pause où les chiens, je parle du mercredi, carrément libres, faites ce que vous voulez, dormez pour les amateurs du sommet, ou là, si vous avez les moyens, l'espace pour, les outils pour, de l'activité physique, c'est-à-dire que ce qu'on perd de confinement, c'est aussi pour votre bien-être, de pouvoir un peu suer un peu, à la pochichouia, même en allant sur le toit de la maison, sans déranger les voisins. Bien sûr, n'oubliez pas, les week-ends, passez du temps avec votre famille, vous allez me dire, si on passe du temps avec la famille toute la semaine, si vous respectez un, un modèle type de journée, ça veut dire que vous aurez peu de contact avec eux, considérez que c'est une bulle que vous vous créez pendant la période de travail, et que le week-end, c'est pour justement partager beaucoup plus de moments avec la famille. Construisez votre propre emploi du temps, ça, c'est juste une proposition, mais en fonction de vos contraintes environnementales, du temps, d'espace, etc., à vous de prévoir un emploi du temps, sauf si vous avez déjà un emploi établi par votre institution, en étant en contact avec un prof de façon directe à telle heure, ça vous aidera mieux peut-être à vivre un rituel, une routine journalière comme ça. Créer un environnement d'aider, très important comme deuxième élément en cette période de confinement. Consacrer à, je ne vous dis pas, une salle réservée, un bureau, on n'a pas tous les moyens d'avoir son propre bureau, mais un coin. Ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un salon, donc, choisis-toi un petit coin plus salon et installe-toi à chaque fois avec tes moyens, tes outils, ton ordinateur, ton téléphone, etc. Laisser de côté, bien sûr, toutes sortes de divertissements. Ce que je fais, c'est que ça veut dire le lit, le lit, la télé et surtout, je vous dis une petite astuce très très importante. Ritfaxbah, changez-vous, asfakashbipijam, mettez-vous en tenue de sortie. Je peux même vous conseiller de mettre carrément les chaussures, comme si vous allez sortir. Mais mettez-vous au travail. En se mettant dans une tenue de tenue, comment dirais-je, normale de sortie, on se met déjà psychologiquement dans la posture de quelqu'un qui veut travailler. D'accord ? Depuis jamais, tu es beaucoup plus proche du lit que du bureau. Surtout, essayez différentes méthodes d'apprentissage. À ce niveau-là, vous vous habituez justement à ce nouveau mode d'apprentissage, e-learning, à distance, sur WhatsApp, il y a des sites dédiés à ça. Le ministère vous demande de rentrer sur certains sites spécialisés à ce niveau-là, de suivre un peu les chaînes nationales. Vos écoles et vos lycées font des efforts à ce niveau-là. Ils ont peut-être prévu des plateformes. En tout cas, trouvez-vous aussi des modes d'organisation, des méthodes d'organisation et d'apprentissage qui peuvent vous aider à, en cette période, surtout en termes de méthodes d'organisation, on en parlera rapidement pour conclure. Veillez surtout à procéder à vos propres têtes d'évaluation en dehors de Google ou à Davada. Donc, mettez-vous en véritable examinateur et évaluez. Ça, c'est un exemple pour pouvoir maintenir justement le rythme et rester dans la course. Faites comme si rien justement n'a changé. et surtout, soyez autonome, faites des auto-évaluations et organisez-vous. Par quels moyens ? En cette période, la grosse difficulté de rester chez soi et surtout d'étudier chez soi, c'est la motivation, de l'intérêt de toute cette séance. Mais surtout, c'est au-delà de la motivation, c'est trouver le moyen pour y arriver. Un des moyens qui peut vous aider, c'est d'apprendre à mieux gérer votre temps. Une méthode d'organisation qui peut vous aider à ce niveau-là. Vous aurez justement l'occasion avec HEM, on aura une séance dédiée à la gestion du temps. Donc, c'est des éléments qui sont connectés. Les cinq séances d'accompagnement qu'on a prévues pour les bacheliers se complètent parfaitement. On a commencé par comment gérer ces émotions, maintenant comment se motiver soi-même. Pour pouvoir y arriver, on a besoin aussi de moyens et de méthodes d'organisation dans la gestion du temps. Vous aurez une séance pour ça. Il y a aussi des tutoriels sur Internet qui peuvent vous aider sur certaines matières. C'est vrai que l'enseignement à distance, ça peut buguer des fois s'il y a des problèmes de connexion, etc. pour n'importe quelle matière, n'importe quelle discipline sur YouTube par exemple, vous pouvez trouver sur n'importe ou sur d'autres sites des formats de cours disponibles qui peuvent vous aider. Et aussi, prenez le temps d'écrire les raisons pour lesquelles vous étudiez. pour vous faciliter la tâche, projetez-vous après le bac. Pour devenir ingénieur ou l'enseignant, l'avocat ou la businessman ou la businesswoman, projetez-vous dans l'avenir après le bac. Le bac, comme je l'ai à maintes reprises précisé, ce n'est qu'une étape transitoire. Là, après le bac, comment vous voyez déjà après, c'est une étape importante qui vous permettra de tenir le coup jusqu'à votre diplôme. Là encore, pour cette question de projection après le bac, vous aurez une séance que je vous recommanderais de ne pas rater dans le cadre de ces séances d'accompagnement sur la gestion des carrières après le bac. Et surtout, pour conclure, adoptez une attitude positive. Là encore, même sur ce point, une séance est prévue à ce niveau-là. Donc, il vous reste encore trois séances pour compléter un petit peu ce chemin d'accompagnement qu'on a prévu pour nos chers bacheliers et bachelières. Vous aurez donc l'occasion après ça de savoir comment adopter une attitude positive, de comment t'orienter après le bac et de comment gérer ton temps pour rester dans le même esprit après les deux premiers séminaires sur la gestion des émotions et sur comment te motiver toi-même. Donc, merci pour votre attention et on ouvre la parenthèse à une deuxième séance de questionnement. La parole est à toi, Rita. Je t'entends mal ou je t'entends plus carrément, Rita. Il y a un petit bug technique, Rita, j'arrive pas à t'entendre. Rita, s'il te plaît, l'actif est en micro. Oui, M. Bell. Oui. Parfait. Donc, on a eu une certaine question, en fait, vous y avez répondu, mais peut-être pourriez-vous les compléter. On a une première question, alors ça vient de Ben Chahid. je pose des programmes et je n'aime pas m'engager. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à s'engager par rapport à son programme. La deuxième question, c'est quel changement positif post-confinement dans notre mode de préparation des examens en tant que bachelier ? Post-confinement. Oui, exactement. Quel changement positif post-confinement dans notre mode de préparation des examens en tant que bachelier ? Très bien. Et la dernière question, c'est comment garder notre automotivation ? Donc, a priori, vous y avez répondu, mais peut-être voudriez-vous apporter plus… La nouvelle question un peu qui se pose, c'est par rapport au post-confinement, peut-être les acquis de cette période ? Moi, je suis toujours du genre à pouvoir positiver sur ce qui se passe, sur les contraintes imposées par l'environnement. Il y a toujours un côté positif de ce que peut-être la plupart considèrent comme étant une pandémie à facettes que négative, au contraire. Déjà, la planète a soufflé un peu, nous-mêmes, on a soufflé, même si je vous l'accorde, le travail à distance est beaucoup plus pesant, même sur le plan physique et mental que les cours présentiels. Ce que vous aurez peut-être acquis après confinement, c'est une meilleure autonomie du travail. Je tendrais même à dire à mieux apprécier l'effort de vos enseignants à ce niveau-là, mais aussi une auto… une motivation pas pour ne pas parler seulement d'automotivation, mais une motivation générale de l'ensemble des intervenants à ce niveau-là après le confinement pour apprécier un petit peu tout ce que nous avions avant le confinement et pouvoir revivre les mêmes sensations en cours présentiel. Donc, plus d'autonomie peut-être de la part des étudiants, c'est ce qu'il y aura à gagner peut-être après le… après cette période de confinement principalement. Pour celui ou celle qui pose quand même un programme et n'arrive pas à s'engager, c'est une question peut-être de priorité. Je reviens là-dessus. Si on fixe un objectif qui ressemble principalement à ce que nous désirons faire, notre priorité… c'est une question aussi de priorité, de listing, un checklist. Parce que si tu fais par exemple, ne t'engage pas que sur le court terme. Sur le long terme, par rapport à l'année prochaine, par rapport à l'année d'après peut-être, par rapport à d'ici 4 ans ou 3 ans, les décisions ou plutôt les résultats qu'on attend dans 3 ou 4 ans se façonnent aujourd'hui. si tu veux parler de ton avenir d'ici 4 ou 5 ou 6 ans. Donc si tu n'arrives pas à trouver justement la motivation à accompagner ton programme de travail que tu peut-être poses, c'est que c'est soit c'est une problématique, un problème de priorité ou peut-être que tu fixes un peu peut-être le cap un peu plus haut que ce que tu peux faire. Donc c'est une question aussi de savoir aussi ses propres capacités, ses propres moyens et de pouvoir fixer aussi les objectifs et les délais en fonction de notre niveau de compétence, du temps que nous avons. Et là, le temps, on peut le dompter, on peut le maîtriser, on peut le gérer. Donc vous aurez tout un atelier sur ça et en fonction des moyens. Ça peut être un moyen financier quand ça peut être un moyen logistique. Donc l'intelligence aussi émotionnelle et sociale serait de trouver un juste équilibre entre ce que vous fixez comme objectif et comme attente et comme aspiration et ce que vous avez là de triangle à l'aider. Retenez-le, les compétences dialectes, le temps que vous avez pour ça et les moyens dont vous disposez. et les compétences C'est tout, Rita ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Valdi. Je vous remercie tous, chère audience. Le temps passe tellement vite avec vous. J'espère que cette conférence vous a quand même donné l'occasion de revoir les choses en perspective et établir de nouvelles résolutions. mais j'espère surtout que vous êtes prêts à vous motiver vous-même et aller de l'avant avec l'artillerie dont vous êtes menus aujourd'hui. Je voudrais remercier, vous remercier pour votre présence. Je voudrais aussi remercier M. Valdi de nous avoir accompagnés. Merci. Je vous donne rendez-vous le samedi 9 mai à 21h30 pour notre prochaine conférence qui s'intitulera « Comment adopter une attitude positive ». D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et à très, très bientôt, j'espère. Et psa-haf-torkom. Psa-haf-torkom et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada